... Alors déjà en Camarie-Gardoise, la difficulté de ce site, c'est que c'est un site qui est très morcelé. Donc on n'a pas une pépite paysagère, c'est la grosse difficulté de ce site. Quand on a obtenu le label Grand Sites de France, déjà il y a un outil qui nous permet de comprendre le paysage, c'est la Maison du Grand Sites. Donc la Maison du Grand Sites, elle nous permet de recevoir le public, que ce soit des habitants, que ce soit des touristes, que ce soit des écoles, dans cet établissement, où on a une découverte paysagère avec un sentier pédestre, une muséographie et tout un programme d'animation, d'exposition temporaire. Donc voilà, ça, ça nous permet déjà d'avoir une première stratégie. Une seconde, ça a été un constat, ça a été de se dire, qu'allons-nous faire le jour où ces sites sont à saturation ? Ou alors, que faisons-nous des touristes qui ne passent pas les portes d'espace naturel ou les portes de Maison de Sites ? Donc là, on a développé une stratégie hors les murs avec un outil itinérant qui est le triporteur. Mais tout ça, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que l'équipe de la Maison de Sites, c'est une petite équipe et tout ne peut pas reposer sur ces épaules-là, enfin, sur nos épaules. Donc, on a un maillage de privés qui sont très performants dans la médiation, qui sont très bons, qui sont des habitants, qui sont des travailleurs. Voilà. Et donc, on va s'appuyer aussi sur ces outils de médiation-là. Et pour mettre en cohérence tout ce qui est existant, eh bien, on a élaboré à l'échelle du territoire un schéma d'interprétation. Donc, ce schéma d'interprétation, c'est définir un concept global, définir qu'est-ce qui fait l'identité un peu du territoire et définir des unités d'interprétation. Donc, comme des récits. Si tu as une appétence plutôt pour la découverte avec la biodiversité, par exemple, eh bien, on a des sites d'interprétation importants, puis ensuite, des petits sites d'interprétation d'intérêt local, par exemple. On essaye de faire un maillage sur le territoire qui nous permet de faire circuler le public. Donc, il y a vraiment différentes stratégies à différentes échelles du territoire. Alors, en Camargue-Gardoise, comment est-ce qu'on a fait adhérer les habitants à ces valeurs ? C'est tout simplement parce qu'on a, lors du schéma d'interprétation, on a rassemblé à la fois des collectivités, à la fois des privés, pour faire ensemble ce projet d'interprétation du paysage. Comment est-ce qu'on... Quel récit on va raconter aux touristes ? C'était ça qui était très important. Donc, l'objectif, c'était que ces privés qui travaillent sur le territoire, qui rencontrent ces touristes, puissent mettre leurs petites touches, puissent faire comprendre ce territoire-là, et puis puissent avoir un rôle à jouer. C'est comme ça qu'on a pu leur permettre de jouer leur rôle dans le schéma d'interprétation. Donc, vraiment, c'était concilier à la fois du privé, du public, pour faire quelque chose qui est cohérent. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à superposer les unités d'interprétation, arriver à faire transporter le touriste du nord, du sud jusqu'au nord, et puis à avoir une vision très juste de ce qu'est le grand site de France. Le grand site de France, ce n'est pas que le sud du territoire, ce n'est pas que le littoral. C'est aussi plein de paysages du nord, c'est-à-dire des milieux doux, des prairies, des prairies humides, des étangs doux, des plaines agricoles, etc. Et en fait, on s'est aperçu que les enseignants se sont complètement appropriés cet outil. Il y a eu tout de suite une forte demande. Et donc, on accueille aujourd'hui, en camarade gardoise, sur la maison de site, à peu près 2500 scolaires, des maternelles jusqu'aux lycéens. Et toutes ces valeurs du grand site de France leur sont transmises, qui ensuite, à leur échelle à eux, vont le transmettre aux parents, aux grands-parents, etc., qui ensuite vont revenir sur cette maison de site. Et ça, c'est un outil qui nous semble assez fabuleux. Ce que je pourrais dire, c'est que notre travail, en ayant rassemblé les collectivités, les offices de tourisme, les privés, etc., c'est qu'on va travailler sur ce qui nous rassemble, ce qui fait notre identité. Et donc ça, ça permet une montée en qualité de cet accueil touristique. On parle le même langage. Ça, c'est intéressant. Ça me semble très intéressant pour justement monter en qualité et puis se connaître les uns les autres. Et si on se connaît les uns les autres, eh bien le touriste qui va venir me rencontrer, je vais pouvoir lui dire, « Ah mais attendez, est-ce que vous avez visité telle rizière ? Est-ce que vous êtes allé rencontrer telle personne ? Est-ce que vous êtes allé manger tel plat local ? » Et c'est ça, en fait, qui nous permet d'être plus performants et de faire monter ces flux du sud vers le nord. Ne pas rester cantonnée à sa propre commune, mais au contraire de prendre conscience que si notre commune, elle a cette identité, ces paysages-là, c'est aussi parce qu'il y a une liaison peut-être sur la thématique de l'eau, sur la biodiversité, etc. Donc prendre conscience qu'en fait, on n'a pas besoin de maintenir notre touriste complètement sur la commune. On ne va pas le perdre si on lui dit d'aller visiter ou d'aller rencontrer telle personne ou telle personne. Non, on va monter en qualité et l'expérience touristique en sera encore plus qualitative.